Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment on monte un trombole. En général, il est dans un étui, donc il y a le pavillon d'un côté, la coulisse qui est dans une poche, enfin la coulisse l'embauchure qui est devant dans une poche ou plantée comme ça dans un trou et la coulisse qui est ou à plat dans le couvercle ou dans une fente dans ce sens là. Donc pour monter un trombole en général on commence par la coulisse, on la pose par terre pour pas qu'elle soit en l'air à bouger dans tous les sens. Alors je vais le monter à l'envers pour moi, que ce soit à l'endroit pour vous. Donc hop on la prend comme ça, comme ça le gros bout de ce côté là. Ensuite on prend le pavillon, on le prend par ici. Il faut éviter de le prendre là parce que là ça s'enlève et ça va se retrouver par terre. On le prend par le pavillon comme ça. On le met tout droit, on le met à plat comme ça. Ensuite on le tourne pour mettre à l'angle droit. à peu près carré à l'angle droit. Et en fait en même temps qu'on tourne comme ça on appuie un petit peu dessus comme ça là c'est bloqué parce qu'à l'intérieur le tuyau là en fait c'est un cône. Donc quand on tourne et qu'on appuie et ben ça le bloque. Voilà comme ça qu'on joue après ça va pas bouger. Et ensuite là il y a une vis. Et ben la vis. Tout simplement attention la vis elle sert presque à rien. C'est pas la vis qui va empêcher que le trombone y tourne ou pas. La vis c'est vraiment une sécurité en plus. Et donc pour terminer on prend l'embouchure et on met l'embouchure. Et voilà, le trombone est monté. C'est tout simple. Ensuite pour le démonter c'est pas compliqué c'est exactement le contraire. D'abord on enlève l'embouchure. On la met dans la boîte. Ensuite on dévisse. Et ensuite donc on est quatre trombones du pavillon en soulevant pour que ça se débloque. Normalement vous avez vu la boîte c'était bien bloqué. Il faut un petit peu forcer. Hop ! Enfin il faut forcer mais il ne faut pas non plus abîmer tout. Il faut gérer l'effort. On range le pavillon dans la boîte. En général c'est creusé à la forme du pavillon. Et on range la coulisse dans la boîte. Alors attention la coulisse. Il y a toujours un sens pour la ranger. C'est à dire que, en général, là c'est pas le bon sens. Ah là, là c'est le bon sens. Quand il y a une fente, on met dans la fente avec la clé d'eau. Là, ce qui bouge, là c'est pour vidéo. La clé d'eau, on le met comme ça. Et la clé d'eau, elle se retrouve en face du pavillon. Voilà. C'est normalement jamais en force pour rentrer la coulisse. Sinon ça va venir. Donc voilà. Après, ça va venir au début. C'est un peu compliqué. Le pavillon, elle part dans tous les sens. La coulisse aussi. Ça vient là. Ensuite, comment on le tient ? Bah, pour le tenir, déjà, il faut le monter. Alors moi, ce coup-ci, là je le monte à l'endroit pour moi. À l'envers. Donc, pour le tenir, là je vais me mettre dans votre sens. Qu'est-ce que je m'en rapproche ? Ouais, waouh, ça brille. Donc, quand on voit le trombone, il est comme ça. On met la main comme ça. Hop. Donc, le pouce écarté, les autres doigts serrés. Et on met comme ça, on pose. Donc, vous voyez là, ça va directement. Ensuite, moi j'ai un truc là. J'en appuie. Vous, vous, il n'y aura pas forcément. Mais il y a la barre là. Ça, tous les trombones longs. Donc, il faut mettre le pouce sur la barre. Les autres doigts là, qui tiennent comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on tient un trombone. Donc, moi, quand j'ai ça, ça fait comme ça. Là, le doigt là, si la main est trop petite, on peut le mettre là. Voilà. C'est comme ça qu'on tient un trombone. Et donc, l'autre main, après, quand on est grand, on tient comme ça, avec deux doigts. Mais au début, on peut tenir à pleine main comme ça. C'est pas grave. Voilà. Donc, la main, comme si on allait serrer la main pour trombone, on tient la barre là. Et après, ici, là, tiens, la barre là, qui va bouger. Voilà. Donc, comme ça qu'on tient un trombone. Ou comme ça. Et ainsi, on le demande. On va faire plein de fois pour s'entraîner. La coulisse d'abord. Le pavillon dans la boîte. Et la coulisse avec le truc, avec les dos en face. Voilà. Y'a plus qu'à. À la prochaine fois.